Musique Bonjour, nous sommes des scientifiques journalistes du projet Tara, graines de reporters scientifiques confinés. Aujourd'hui, nous allons parler des plastiques qui se déversent par tonnes dans les mers et océans. De nos jours, les plastiques envahissent notre quotidien. Nous allons aussi parler de l'enjeu des plastiques, quelles sont les conséquences pour l'environnement, pour la biodiversité et pour notre propre santé à nous. Je vais maintenant laisser la place aux experts. Musique 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 Nous vous remercions pour toutes ces informations. Que vous nous avez partagé aujourd'hui. Comme nous avons pu le voir, les plastiques se retrouvent dans les profondeurs des océans en fonction de leurs caractéristiques. Notamment en raison de l'action des rayons UV, des vagues et du zooplancton. Mais qu'en est-il des lacs comme celui d'Annecy ? Je vais maintenant laisser la place à Anton qui va nous présenter un pêcheur du lac d'Annecy. Vous êtes donc pêcheur professionnel sur le lac d'Annecy. Vous arrivez-il de trouver du plastique de vos filets ? Ça arrive très rarement, mais ça peut arriver quand je pêche ou arrivent les rivières dans le lac. Donc oui, il y a beaucoup. Quelle est la forme de plastique que vous rencontrez le plus souvent dans le lac ? Ça va être les bouteilles, les bouteilles en plastique, des sacs de temps en temps, mais pas beaucoup. Surtout les bouteilles et puis les emballages alimentaires. Merci pour toutes ces informations. Comme nous avons pu le constater, 80% des plastiques provient de la terre. Mais les mers et les océans ne sont pas les seuls affectés par cette pollution. Il y a aussi les lacs, les rivières, les fleuves et les autres points d'eau dans les plaines et les montagnes. Je vais maintenant laisser la place au reste de nos experts. L'eau de mer est salée en moyenne de 35 grammes de sel par litre. On réalise donc un mélange de 70 grammes de sel et de 2 litres d'eau pour obtenir de l'eau salée avec la même salinité que l'eau de mer. Le plastique est une famille de matériaux. Voici les 6 plastiques qui sont couramment utilisés dans les emballages. Le PET, le PEHD et le PVC. Il y a aussi le PEBD, le PP et le PS, autrement appelés polystyrène. Donc maintenant on va les mettre dans l'eau salée. On constate donc que certains plastiques flottent comme le polystyrène, le PEHD et le PEHB. Pourtant d'autres noms, comme le PVC, le PP et le PEC et le PET. Cette différence de flottabilité s'explique par la différence de masse volumique des plastiques. Ceux qui ont une masse volumique inférieure à celle de l'eau salée flottent et les autres coulent. On constate donc que beaucoup de plastique coulent dans les océans. Bonjour Émilie. Avec la participation de Zahara, Luna, Axel et Mathilda, nous avons trouvé comment agir. C'est pas compliqué et en plus c'est bon pour la biodiversité. Dans notre vie quotidienne, nous utilisons beaucoup de plastique sous forme de tubes, de flacons, d'emballages, de bouteilles pour notre hygiène, notre alimentation, nos loisirs. Mais nous ne nous rendons souvent pas compte que les jetés n'importe où a de grandes conséquences pour la santé et la biodiversité. Les plastiques deviennent des monstres. Dans la métropole de Grenoble, ce sont 535 kg de déchets qui sont produits par an par chaque habitant, dont 196 kg qui ne sont pas triés et jetés dans la poubelle grise. Et pourtant, voilà tous les déchets qu'on peut mettre dans la poubelle verte, car en les triant correctement, on agit d'une manière citoyenne. Merci pour toutes ces informations que vous nous avez apprises aujourd'hui. Maintenant, soyons vigilants au conditionnement des produits que l'on achète et au plastique que l'on jette. Il faut le jeter dans la poubelle de tri, pour notre santé et pour la biodiversité. Je vous remercie pour cette attention que vous nous avez prêtée et je vous souhaite bonne journée.